Musique Bienvenue à tous et à tous, c'est Kito et on se retrouve aujourd'hui pour un petit message avant la vidéo C'est tout simplement un petit message pour vous dire que cette vidéo a été filmée et le commentaire étant différé Tout simplement, voilà, et aussi pour remercier Zerlex qui m'a fait ma nouvelle intro, voilà, tout simplement Donc voilà, c'est tout, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous remercie et je vous dis bonne vidéo à tous et à toutes Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kito et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle est sur le jeu que tout le monde fait et que tout le monde fera, moi y compris On se retrouve sur Pokémon Go, j'espère que ça vous plaît Si c'est le cas déjà, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager puisque ça m'aide à être plus connu, voilà, tout simplement Donc n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, c'est pas mal Alors aujourd'hui on se retrouve sur du Pokémon Go et directement, je vous le dis, cette vidéo est recordée, en fait, ce que vous voyez à l'écran Et ma voix, en fait, sont en différé, c'est normal, parce que dehors il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de bruit, il y a les voitures et tout Donc je ne trouvais pas ça joli à record comme ça, donc j'ai décidé de regarder la vidéo en même temps que vous et de commenter ce que je faisais Allez, c'est parti Donc là, il y a l'intro qui se lance, d'ailleurs, merci à Zerlex pour l'intro, super intro, franchement je suis très très fan, j'espère qu'elle vous a plu vous aussi Et ça commence, alors, il faut savoir que j'étais dans ma ville à ce moment-là et j'étais à la poursuite d'un Pokémon, je crois Ou peut-être que je rentrais être allé courir, je ne sais plus Enfin bref, on va voir, je crois que je marchais et que j'allais prendre le Pokéstop, voilà, c'était pour avoir un peu de contenu Alors il faut savoir que j'habite en pleine campagne, mais alors, pleine campagne, il y a 3 Pokéstop et pas une seule arène Donc là, à ce moment-là, je n'avais pas encore mon équipe, il faut savoir que maintenant là où je commente, j'ai l'équipe, je suis équipe bleue Parce que Articodin oblige, et tout simplement, voilà Alors il faut savoir que le logiciel que j'utilise pour record mon téléphone, comme vous l'avez vu sur la fin de la vidéo Pour l'éteindre, j'avais obtenu un 9, donc c'est pour ça que je l'avais record, c'est parce que j'avais obtenu un 9 Là vous voyez, j'ai plein plein de Pokémon Et donc oui, comme je disais, pour record, en fait, je vais devoir tout simplement lancer les notifications du téléphone Bon, c'est pas trop dérangeant, mais c'est pas très appréciable non plus, je trouve Donc voilà Donc voilà, là on passe sur la deuxième, voilà, j'étais à la poursuite d'un Staros Staros qui avait pop, et que, tout simplement, je pourchassais, je ne savais pas où il était Et, tout simplement, voilà Donc là, je rentrais d'être allé courir Parce qu'il faut savoir que si vous êtes sur van ou des trucs comme ça Je cours tous les jours, pratiquement Enfin, 6 jours sur 7 Et, souvent, quand je rentre d'être courir, je vais chercher des Pokémon Parce que c'est toujours appréciable Donc là, ouais, je cherche le Staros, mais c'est mal à embarquer déjà Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Pokémon est très très bugué Et l'un des bugs les plus fréquents est le bug des 3 pas C'est-à-dire que, peu importe ce que vous faisiez, peu importe où que vous alliez Vous avez votre Pokémon qui sera toujours, toujours à 3 pas Même si vous tombez dessus, il serait indiqué à 3 pas Donc, bon, on a connu mieux comme bug, mais on a connu pire aussi Mais, bon, on ne peut pas trop demander Déjà, ils ont réglé le problème des serveurs, c'était déjà bien Parce que les quelques premiers jours, il faut savoir que moi, je l'ai téléchargé Dès sa sortie Dès sa sortie en Australie, je l'ai téléchargé, j'ai commencé à y jouer Donc là, je crois que je suis niveau 8 Si je ne dis pas de conneries, bon On a déjà vu mieux, on a déjà vu mieux Mais, ouais, là, je m'en ai éloigné, en fait Là, je me suis rendu compte que je m'en ai éloigné Et puis j'ai dit, bon, bah, tant pis De toute façon, laisse tomber Donc voilà, là, je coupe Parce que, bah, de toute façon, hop Donc là, je capture un petit chenipon Voilà, tout mignon, tout gentil Tout frisquet, tout fragile Il était tout mignon Je n'ai pas vu ses PC, mais ça devrait être bon Je te tiens, voilà Alors, 33 PC, ouais, c'est bof Et donc, ouais, il y avait un Un leurre sur le Pokéstop Donc, plutôt sympathique Je vais essayer de voir mon niveau quand Non, je ne le vois pas, ça ne sert à rien Je n'arrive pas à le lire Donc, je vais être niveau 7 ou 8, je pense Non, 7, 6 ou 7 Parce que je n'avais pas le leurre encore Donc là, ouais, quelqu'un avait posé un leurre au Pokéstop de ma ville Enfin, l'un des Pokéstop de ma ville Du coup, je m'y étais posé Je crois qu'il y avait mon petit frère avec moi Enfin, un Zerlex Et, tout simplement, on attendait les Pokémon Ouais, je suis niveau 8 Donc, c'est ça Je suis niveau 8, je crois Si j'ai bien lu Soit 6, soit 8, de toute façon Donc, voilà Donc, voilà Et Donc, j'attends Donc, en fait, c'était la fin du Pokéstop Je voulais voir s'il y avait un autre Pokémon Mais je crois que je ne vais pas avoir d'autre Pokémon Si je ne dis pas de bêtises Mais tu dis une connerie Alors, les leurres Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert Tout simplement, vous le posez sur un Pokéstop Et pendant une demi-heure, vous avez des Pokémon qui pop C'est un peu comme un encens Sauf que l'encens, pour l'avoir, il faut bouger Il faut beaucoup marcher Pendant une demi-heure, il faut marcher Là où un Pokéstop, vous le posez Et vous restez à squatter pendant une demi-heure Et puis c'est bien Enfin, c'est C'est sympathique Parce que déjà, ça permet de ne pas avoir à marcher Parce que Bon, après, marcher, c'est sympa Parce que ça fait éclare les oeufs Mais Des fois, c'est bon Il faut savoir que ce n'est pas du tout filmé dans l'ordre Par exemple, le Staros a été tourné Après le Après le Le comment le Après le Chenipan, voilà Pour vous dire, donc Donc voilà C'est ça Hop Donc là, encore une fois On attend le Le Pokéstop Et puis, voilà Alors, moi, mon avis sur Pokémon Si vous le voulez Il est Très, très Partagé Déjà, par le fait Que je n'ai pas d'arène Près de chez moi Déjà, je trouve C'est C'est un point très Très négatif J'ai vu, il y avait beaucoup de gens Qui n'avaient pas de Pokéstop Dans leur ville Je trouve que c'est un point Très, très négatif Parce que quand même Les Pokéstop et les arènes C'est quand même L'une des bases du jeu Avec la capture de Pokémon Et cette base, elle n'y est pas Dans beaucoup d'huiles Dans beaucoup d'endroits Et je trouve que c'est assez abusé Je trouve que c'est assez abusé Qu'il n'y ait pas Dans des endroits Enfin, voilà Donc, ouais Mon avis est assez partagé C'est-à-dire que D'un côté Le jeu Je l'aime beaucoup Parce qu'il est très amusant Il est très Il me fait sortir Enfin, je veux dire Depuis que je m'y suis vraiment mis Faut savoir que je m'y suis vraiment mis Il y a moins d'une semaine Au moment où je tourne Je suis déjà pratiquement niveau 11 Voilà Bon Sachant que je vais en campagne Que là, les Pokémon Les Pokémon rares Sont pas folichons Folichons Il n'y en a pas des masses Mais Bon Il y en a quand même Un petit peu de temps en temps Et c'est plutôt sympathique Donc voilà Après, c'est vrai que Le fait qu'il n'y ait pas d'arène Le fait qu'il y ait peu de Pokéstop Et surtout le fait qu'il y ait des bugs Mais À foison Ça, les bugs Je crois que Il veut faire concurrence à Fallout 4 Parce qu'il y a énormément de bugs Et Et c'est vraiment Très, très déplaisant De voir autant de bugs Sur un jeu Qui devrait être Comment dire Aussi Aussi Peu bugué Enfin Pas peu bugué Parce que c'est vrai qu'on est dans une Dans une société De jeux vidéo Où on sort le jeu Même s'il n'est pas fini Même s'il n'est pas bugué De toute façon Les gens veulent le jeu Mais c'est vrai qu'il y a énormément de bugs Et je trouve que c'est quand même Un petit peu dommage Qu'il y ait autant de bugs Pour Ouais, donc là Il n'y avait plus le leurre Mais je voulais le Pokéstop Quand même Donc voilà Mais Donc là, voilà Un autre bug Qui est récurrent C'est quand vous prenez le Pokéstop Juste quand il se Il se remet Souvent il est bugué C'est à dire qu'il ne se lance pas Et Et tout simplement Vous êtes obligé de relancer votre jeu Et Et puis voilà Et puis souvent Le Pokéstop a été pris Alors que vous n'avez rien eu Le bug aussi De l'écran blanc Quand vous n'avez pas assez d'internet Ça arrive Donc voilà Par exemple Un des bugs J'ai beau tourner Normalement Il n'y aura rien qui Ah si Ok, excusez-moi J'étais mauvaise foi J'ai encore eu un neuf À ce moment là Désolé J'en ai eu pas mal Alors Je crois qu'à un moment Je montre Tous mes Pokémon Mais je ne suis plus sûr Au pire C'est même plus à jour Parce que j'en ai encore Capturé plein Mais Voilà Une nouvelle partie Enfin une nouvelle Une nouvelle partie De record Alors celle-là A été encore plus tôt Que Que celle avec Ah non Plus tard Non c'est plus tard Elle C'est plus tard Que le Pokéstop Et Staros Voilà Donc quand je vous disais Que c'est complètement Dans le désordre D'ailleurs vous avez vu Je capture un Crustabri Si je ne dis pas De connerie J'ai capturé Le Crustabri Peut-être Une heure Avant Avant le record Donc là Si je ne me trompe pas On va voir une éclosion D'oeufs Si je ne me trompe pas C'est ça C'est une éclosion D'oeufs Alors Les oeufs Pour le moment Je n'ai pas eu De 10 km Mon frère Et ma soeur Qui joue Eux aussi Ont eu des oeufs 10 km Mon frère A obtenu Un electech Et ma soeur Un onyx C'est plutôt sympathique Alors du coup là On est sur les Sur les traces D'un oeuf Qui va bientôt éclore Donc Donc voilà Alors je crois Que c'est Le record Qui a planté Parce que moi Je ne vois rien Qui bouge Peut-être j'ai juste Non c'est bon Ok C'est bon Ca a bougé un petit peu Donc bon Donc là je crois Que à ce moment là Je suis niveau Neuf Je crois Je ne suis pas sûr Mais je crois Que je suis niveau neuf Et tout simplement Bah Voilà J'avais pas encore Mon équipe Parce qu'il faut savoir Que c'est Que mon équipe En fait si vous voulez Il y a des arènes Les arènes qui sont Les plus proches Sont à 10 km de chez moi Donc Donc vu que je ne sors pas Beaucoup de ma campagne Bah elle est à une arène Excusez-moi Elle est à une arène C'est pas toujours simple Donc du coup Bah Il faut savoir Comment je record Enfin au moment où J'enregistre Cette vidéo J'ai eu mon arène Hier Ah bah tiens L'œuf qui est clos Je continuerai mon histoire Tout à l'heure Alors là je crois Que j'ai eu un Caninos Exactement un Caninos Qui est si je ne me trompe pas A 100 et quelques PC 200 PC On a vu On a vu furtivement Mais ouais voilà 200 PC Pratiquement 300 même Plutôt pas mal Plutôt Plutôt pas mal Et Et donc là je vais continuer Parce qu'il va y avoir Un second œuf Qui va bientôt éclore Si je dis pas de conneries C'est ça Un autre 5 km Il faut savoir que moi J'ai l'habitude de faire 5 et 2 Puis 5 et 5 Alors voilà Quand le 2 éclot Ça fait donc du coup 5 et 5 Puis quand le 5 éclot Bah je passe à un 5 et 2 Comme ça J'arrive toujours à passer Autant d'œufs de 2 Que d'œufs de 5 Je trouve Enfin 5, 2 5, 5 5, 5, 2 5, 5 Ouais enfin Plus ou moins C'est vrai que je trouve C'est plutôt sympathique Donc voilà Donc oui j'étais sur mon histoire De l'arène Et tout simplement Bah en allant Au restaurant Et bah tout simplement Je suis tombé sur une arène En passant Bah je l'ai prise Et du coup j'ai intégré L'équipe bleue J'ai pas intégré l'équipe rouge Parce que de ce qu'on m'a dit L'équipe rouge C'était des bourrins C'est vrai que moi Je suis quand même Très bourrin On va pas se mentir Mais c'est vrai que Je suis aussi Quelqu'un de très réfléchi De très tactique Sur Pokémon C'est à dire que On prend Mes Pokémon n'ont jamais Par exemple On prend Bah par exemple Une équipe Dans mes jeux Pokémon C'est vrai que Elle a jamais Que des attaques De son type Elle a toujours Divers types Qui peuvent On prend par exemple La gronne La gronne Souvent ce que j'aime bien Lui mettre C'est surf Séisme Cascade Et laser glace Parce que Ça peut Être bien D'envoyer Un Pokémon Face à Certains trips On prend par exemple Face à un tropus Un tropus Une attaque De petit glace Même si t'es Au sol Bah ça lui fait mal Donc voilà C'est vrai que Je suis assez tactique Sur certains points C'est vrai que Je suis aussi Très très bon C'est à dire que Je suis pas le genre A user Paralyse Merde comment ça s'appelle Mince C'est Cage éclair Cage éclair Honte folie Et sage C'est vrai que Je suis pas de Ce style là A jouer Mais c'est vrai que J'aime bien jouer Un petit peu Un petit peu À la À la tactique Parce que Ça peut toujours être Utile Donc là On va bientôt Arriver au À l'oeuf Qui clôt Donc dans cet oeuf Si je sais ce que j'ai Mais je vais pas vous le dire Parce que sinon Ce serait gâcher la surprise Et Ce serait triste De vous gâcher Une telle surprise Voilà Au niveau de mes pokémons Il faut savoir que Déjà depuis Que La dernière vidéo A été tournée Je crois que c'est celle là D'ailleurs J'ai encore capturé D'autres pokémons Qu'est-ce que j'ai capturé De rare J'ai capturé Un ferro singe Et puis je crois Que c'est tout Bon après Comme je vous le disais Là où je vis Il n'y a pas énormément De pokémons rares Il y a énormément D'évoli Enfin Énormément Pratiquement Sur chaque record Il y a un évoli Bon c'est plutôt sympathique Mais Mais ouais C'est pas C'est pas fameux Au niveau pokémons rares Genre il n'y a pas De mini draco A près de chez moi Le plus souvent Ce qu'il y a C'est les piafabèques Les chenipons Les aspicots Les rukus Les ratata Les nostriaptis aussi Et l'oeuf qui est clos Alors l'oeuf qui est clos C'est un 5 km Et ça me donne Un joli ponita Qui est à 400 pc Je crois Je crois que c'est celui là Non 200 Celui qui est à 400 pc C'est un autre oeuf alors Peut-être que je l'ai capturé Je ne sais plus 200 Ah non 300 Ouais c'est ça 300 Parce que c'est pour ça Que moi j'ai mon J'ai le rendu là Qui est en fait En 180p Donc C'est très pixelisé Et alors pour tout lire C'est assez chaud Donc du coup Voilà Ca va être la fin De cette De encore cette partie Je vais juste mettre Un incubateur Et là j'en ai plus Ca aussi Ca aussi c'est un truc Très très chiant On lui donne beaucoup d'oeuf Mais avec un seul incubateur C'est assez chaud Et donc on va passer A une autre Donc là Je filmais Avec un Un logiciel différent Un logiciel Qui bugait Énormément Donc là C'était pratiquement Au tout début J'ai capturé Un Un carabaf Et voilà Là je monte Mes pokémons Mais il faut savoir Que C'est Vraiment C'était vraiment Pratiquement au tout début Où je m'y suis mis Je crois que je suis encore Niveau 6 A ce moment là Ou même niveau 5 Donc voilà Vraiment Vraiment J'étais J'ai mis longtemps Et m'y mettre Longtemps avant de sortir Avant de D'aller D'aller jouer Dans Dans ma ville Parce que Bah Tout simplement Voilà Un oeuf Qui est clos Et qui donne Un Voltorb Tout simplement Alors Ouais non non C'est bugué Non c'est bon Ok Donc voilà Un Voltorb Qui est plutôt sympathique Je trouve Donc voilà C'est la fin De cette petite vidéo Sur Pokémon Go Si ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un max de pouces bleus Un max de commentaires Un max de partage Parce que si vous ne le savez pas Youtube Permet de faciliter Les youtubeurs Qui ont le plus de likes De commentaires De partage Et tout Donc ça me ferait Énormément plaisir Si Ce que je fais Le travail que je fais Devient un peu plus Un peu plus connu Après c'est vrai que Je cherche pas Que ça Mais c'est vrai que Plus il y a de gens Qui regardent Mieux Plus je serai content Donc voilà N'hésitez pas à liker A commenter Et à partager Et à vous abonner Aussi J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous remercie De l'avoir regardé Et puis Si elle vous a plu Si vous en voulez d'autres Et bah je vous en ferai d'autres En attendant Merci d'avoir regardé Et à la prochaine Tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo